Rien ne va plus entre Alicia et Bruno les mariés chouchous de la saison 6 de mariée au premier regard. Et les choses ne sont pas près de s'arranger, des clichés d'une autre candidate de la saison 6 prise chez Bruno viennent de mettre le feu aux poudres. Ils se sont aimés un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, puis plus du tout, au grand désarroi de ceux qui ont suivi leur jolie idée lors de la saison 6 de mariée au premier regard. L'ingénieur et l'infirmière ont fini par avoir il y a quelques semaines avoir fait une pause dans leur relation. Il est toutefois rapidement apparu que la pause risquait de s'éterniser. Les jeunes mariés ne semblaient plus du tout sur la même longueur d'Onde. Un voyage à Bali, organisé avant la rupture avait laissé un petit espoir à leurs fans, mais le miracle n'a pas eu lieu. Entre temps des révélations incroyables sont tombées par l'intermédiaire du blogueur Akabab. Des infidélités étaient rapportées, et pour ne rien arranger Bruno a été vu récemment à un mariage accompagné par une brunette. Les abonnés qui adoraient suivre la vie du couple ne comprennent plus la vie du trentenaire qui semble s'étourdir de fête en fête. Alicia choquée par certains mystérieux clichés et ses derniers jours d'autres soupçons ont vu le jour alors qu'une ancienne candidate de la saison 6 de mariée au premier regard prenait la pause avec son inséparable, sa sœur Karine. Il n'est ne fallait pas plus pour faire naître un soupçon. Un peu léger certes. Sauf qu'un story Jennifer, un temps marié à Eddie, a posé en maillot de bain devant les boîtes aux lettres de l'immeuble de Bruno, et au bord de sa piscine. Alertée par les internautes Alicia a pris la parole en story Instagram manifestement choquée. Hello tout le monde. Je reçois énormément de messages qui me disent Oui Jennifer elle est à Mougins chez Bruno là où tu as vécu, elle s'est prise en photo devant les boîtes aux lettres où tu as vécu, dans la piscine où tu as vécu, je reçois plein de messages là-dessus j'ai l'impression que vous attendez une réponse de ma part je vais être brève. Quand on a du culot bah voilà ce qui se passe parce que ça s'appelle du culot et du non-respect, je ne m'étalerai pas plus là-dessus a-t-elle déclaré tandis qu'une légende barrait sa story perso je ne me serais jamais permise, trop bien élevée pour ça. Alors y a-t-il Anguille-Soroche entre Bruno et Jennifer ? Il va falloir attendre pour en savoir plus, leurs stories ce week-end en tout cas n'affichaient aucune activité commune. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501